Salut ton c'est SD, j'espère que vous allez bien, on est parti les cas pour la grosse vidéo sur les nouveautés de FIFA 23 sur le mode carrière manager et joueur Le trailer vient de sortir, donc voilà le petit trailer qui vient à peine de sortir au moment où je tourne la vidéo Sachez qu'au moment où je tourne on n'a toujours pas le pitch note, le pitch note c'est tout simplement les infos complémentaires Donc là on va faire une première vidéo sur le trailer de FIFA 23 en mode carrière joueur et manager avec toutes les nouveautés Et s'il y a le pitch note qui sort avec des infos en plus je vous referai une vidéo à la sortie du pitch note Voilà, je vous rappelle que vous pouvez me suivre sur Twitter si vous voulez manquer aucune actualité de FIFA 23 Vu que je partage toutes les actus sur mon Twitter, SD underscore YTB, vous pouvez aussi me suivre là-haut sur d'autres réseaux On va y aller les gars sans plus tarder avec les nouveautés, je compte sur vous bien sûr pour liker, commenter la vidéo avec les nouveautés que vous aimez le plus Vous abonnez à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait, c'est très important pour ne pas manquer les futures infos sur le mode carrière Notamment on y va, c'est parti pour les infos de FIFA 23 en mode carrière, vous les attendez, elles sont là C'est parti, immersion dans les nouveaux menus du mode carrière joueur Vous allez voir qu'il y a une grosse partie carrière manager joueur qui ont été ajoutées, donc la carrière joueur Vraiment encore une fois poussée par parier Donc on a l'un des nouveaux menus ici, donc on voit que c'est la carrière joueur en haut à droite tout simplement avec notre joueur Et à gauche avec le manager, donc on peut tout simplement investir dans des entreprises Voilà c'est l'une des premières infos, le salaire a une importance, vous le voyez en haut à droite le salaire Et bien il a une vraie importance et vous pouvez investir dans des entreprises, dans des close branding Donc dans une marque de vêtements, dans la micro-finance, dans une team e-sport Voilà, il y a pas mal de trucs un peu immersifs qui sont sympas Il y a aussi donc des décisions à prendre qui vont avoir un impact sur votre joueur, sur les performances de votre joueur Donc ça c'est plutôt sympa et vous avez du coup les nouveaux menus aussi sous les yeux qui sont plutôt intéressants On a ici les nouveaux menus du mode carrière manager, donc tout à l'heure il y aura une vidéo où vous allez voir un peu plus du mode carrière manager Qui voilà, a eu quelques petits changements au niveau des menus, on va voir ça après On a la nouvelle cinématique pour la carrière joueur, donc je vous laisse voir ça Donc voilà Klaus qui est le joueur créé Et on voit une petite interview, on a Antuloti aussi Voilà donc c'est plutôt sympa, vraiment une nouvelle petite interview Des nouvelles scènes, des cutscenes dans le jeu Moi je trouve ça plutôt intéressant pour l'immersion comme vous le savez On aura dans la création des clubs, vous savez on peut créer un club dans FISA maintenant depuis un an Et bien maintenant on va pouvoir faire un troisième maillot et un maillot gardien Et ça c'est vraiment super parce qu'actuellement on était limité au maillot home et away, donc domicile extérieur On n'avait pas de maillot third et on avait surtout un maillot gardien générique Qui était souvent pas terrible Là on va pouvoir avoir le troisième maillot et le maillot gardien Et ça c'est vraiment super parce que c'est vraiment très cool de pouvoir faire son propre club Nous on s'est régalé cette année sur la chaîne avec la création de club Et bien on pourra encore plus améliorer notre club quand on le crée avec des maillots en plus On a encore des cinématiques pour le mode carrière joueur dans une salle de sport notamment Quand je vous dis qu'il y a beaucoup de nouvelles cinématiques, vous allez voir qu'il y en a beaucoup, beaucoup On a donc la possibilité d'investir dans des entreprises en mode carrière comme je vous l'ai dit Donc voilà, ça c'est une petite redite On a une nouvelle interface sur votre carrière que je vais vous laisser regarder Donc là je vous laisse regarder un petit peu C'est carrière manager et carrière joueur Bon voilà, machin On va passer un petit peu Donc voilà, ici on a notamment, là c'est la carrière manager Donc on voit qu'il y a des onglets qui n'existaient pas Et des façons de mettre en avant les onglets qui n'existaient pas non plus Bon là vous voyez pas tout en entier Mais notamment là au centre, c'était pas comme ça que c'était disposé pour les scouts Là tout simplement le scout On voit vraiment plus l'expérience, le jugement C'est vraiment mieux je trouve comme façon de faire Ils ont bien géré, c'est plutôt joli Donc ça régale Est-ce qu'on a autre chose ? Donc search player qui existe toujours pour les transferts Transfer hub avec les offres qu'on reçoit et qu'on fait Donc c'est plutôt sympa, on aura directement une vue d'ensemble Voilà, et on a youth staff Donc le staff de jeunes A voir ce qu'il en est réellement sur le staff de jeunes Calmez-vous Je pense que c'est juste les recruteurs Voilà, je pense que c'est juste les recruteurs qui recrutent des jeunes joueurs Qu'on connait dans les carrières CDF notamment Voilà, et on a notamment aussi un endroit avec office Où on voit un petit peu, bon, toutes les infos qui n'étaient pas très intéressantes Et voilà, on a directement le budget sous les yeux Ce qui est sympa, voilà, ce qui est plutôt sympa On a ensuite, eh bien écoutez en carrière pro Le pro sera doté de nouveaux traits qui influenceront son évolution au cours de sa carrière sur et en dehors du terrain Un exemple, on a le trait Maverick Qui rend le joueur plus agressif et offensif Ce qui fallicitera son développement en tant que buteur Voilà, donc c'est l'une des nouveautés C'est la personnalité du joueur Voilà, les joueurs, donc la carrière joueur On pourra vraiment se faire une personnalité de joueur propre Donc on a Maverick, Airbit ou Virtuoso Donc Virtuose Et on pourra décider de... Que notre joueur soit plus l'un ou l'autre Ce qui est plutôt sympa Voilà, donc par exemple, essayez de marquer Plutôt que de faire une passe décisive Aura un impact direct sur votre personnalité Et donc l'évolution du pro Voilà, on peut faire un pro, un but de sa personne Et ça, c'est super On a donc aussi Alignaland en photo Mais surtout c'est une nouvelle cinématique Lorsque l'on recrute un joueur Donc ça c'est plutôt pas mal Il y aura une vidéo juste après Mais c'est pas mal On a des nouvelles cinématiques Quand on recrute des joueurs en mode carrière manager Pour le coup Donc ça c'est plutôt chouette On a des nouvelles cinématiques next-gen Que je vais vous laisser regarder un petit peu Voilà, donc quand il se passe Quelque chose de remarquable dans la carrière On aura des cinématiques comme ça Voilà, donc là ce qui est dit C'est que quand on gagne un trophée Quand on change de club Quand on recrute un joueur Et bien il y a des petites cinématiques comme ça Qui se déclenchent Dans la salle de sport aussi C'est plutôt sympa Moi j'aime bien ce genre de petite cinématique Pour une immersion Voilà Quand on signe dans un nouveau club par exemple Voilà, donc pour la carrière joueur notamment C'est plutôt pas mal Beaucoup d'immersion Et c'est pas mal Parce qu'elle en a besoin Cette carrière joueur Donc c'est plutôt chouette Mais il y a aussi des cinématiques Pour la carrière manager Ne vous inquiétez pas Voilà, donc ça on l'a vu On a Je mets sur pause Donc on a au niveau des trois personnalités Que je vous ai parlé tout à l'heure Donc on a Maverick Qui est en gros un joueur opportuniste Agressif, individuel Qui cherche le but On a Virtuoso Dribbler Doué techniquement et intelligent Ou alors Earth, Beat Dicte le tempo de l'équipe Montre l'exemple Voilà Et on pourra choisir D'être plus l'un des trois caractères Ce qui est plutôt pas mal On a ensuite En dehors du terrain On pourra rendre visite A un coéquipé blessé Acheter une voiture de luxe Investir de l'argent Dans d'autres business Ces activités Impacteront votre personnalité Voilà Donc ça C'est plutôt pas mal En termes de réalisme En gros le voilà Décision Importante Donc Commit To Empowering Donc on choisit Plus ou moins L'une des caractéristiques Et ça influence directement Le joueur Voilà C'est plutôt pas mal Franchement Très cool Très très cool ça J'aime bien l'immersion Qu'ils essaient d'apporter A ce mode carrière joueur Ensuite On peut choisir De créer une carrière Et mettre le manager réel Que l'on veut Donc nous pouvons choisir Un manager réel Choisissez parmi plus de 350 vrais techniciens Donc ça Ça me paraît énorme Comme chiffre A voir si c'est véridique Pas tous des visages scannés Bon voilà Pas tous qui sont Avec des vraies têtes Mais il y en a quelques-uns Qui sont scannés quand même Et on peut utiliser Votre vraie équipe Ou une équipe créée Voilà Donc le manager Si on prend Thomas Tourelle Par exemple Vu que c'est l'exemple Qu'ils ont donné Bah Thomas Tourelle On peut le prendre En étant au PSG En étant à Lyon En étant dans le club Que l'on vient de créer Voilà On peut vraiment faire Comme on veut à ce niveau là On a Girard aussi Donc ça c'est plutôt pas mal Pas mal de nouveaux Et on peut changer les fringues Du manager Que vous voulez incarner Donc si vous voulez prendre Thomas Tourelle Vous pouvez le mettre En survête Vous pouvez le mettre en costard Vous pouvez le mettre En excentrique Vous ferez un petit peu Comme bon vous semble Et ça c'est bien Ça c'est bien Donc voilà On peut choisir L'équipe que l'on veut Voilà Bon ça on connait C'est ce que je vous ai dit Tout à l'heure Sur Sur La création de club Et les maillots Et on peut vraiment Prendre le manager Que l'on veut On a un truc nouveau Également pour la carrière Manager Qui est l'analyste de transfert Donc on a un impact financier Qui est évalué Donc quand on recrute un joueur Il va y avoir une note Allant de F à A Et plus En fait si le joueur Qui est acheté ou vendu Est-ce que c'était Une bonne idée Une bonne chose De le vendre ou pas Et bien ça aura une note Directement En l'occurrence Dans l'exemple ici Ils achètent Comme dans la vraie vie Allant à City Et on va voir Que ça lui donne Une note de B Donc voilà Sachez que toutes les recrues Et les ventes Auront une note Et ça aura un impact Sur votre note de manager Forcément Et bien si Il y a une bonne note Ou non Voilà Donc là en l'occurrence Il arrive pour 200 millions Un peu moins de 200 millions Et ça a une note De B Donc voilà Il faut quand même y aller Il faut quand même y aller Parce que B C'est pas non plus Une très très bonne note Honnêtement Voilà Donc on a l'impact financier Qui est évalué Et lorsqu'un joueur Est acheté ou vendu Il peut avoir un impact Positif ou négatif Sur le club Voilà Donc si on a que des transferts En F Forcément Il va y avoir Des petits problèmes Ensuite On a News FIFA 23 carrière Plutôt que de jouer Les matchs en entier Vous pouvez maintenant Décider de ne jouer Que l'effet de match Décisif Exemple Attaque placée Contre attaque Coup franc etc Voilà On l'a dans l'exemple Donc ça je vous en avais Parlé en vidéo On peut tout simplement Décider de jouer Que des bouts de match Que les moments importants Et là on voit Que c'est un moment important Il est rentré A la 88ème Et ça évite De faire tous les matchs Tout le temps Ce qui peut être Un peu redondant Un peu chiant De faire tous les matchs Des fois On a envie Que ce soit un peu plus dynamique On aura du coup Ces highlights Qui nous permettent De jouer que des bouts de match Ce qui est quand même Bien Parce que ça laisse La possibilité à chacun De faire comme il veut Et c'est toujours mieux D'avoir le choix On va pas dire le contraire Voilà Bon vous avez compris Je pense le principe On a ensuite Une nouvelle interface Censée être plus intuitive Plus simple Et plus rapide à parcourir Qui a été développé Donc je vous l'avais déjà montré Mais on a donc Une nouvelle interface A voir en profondeur Ce que ça vaut Cette interface Parce que là on a pas tout Qui est affiché On sait pas ce qu'il y a Notamment dans l'écran Centrale De cette nouvelle interface Je suis très curieux Je suis très curieux De savoir ce que ça va être Cette nouvelle interface En entière Parce qu'on a qu'un bout Mais sur le papier Je suis content Qu'ils essayent un petit peu De rendre les interfaces Plus intuitives Là en l'occurrence Je trouve qu'elle ressemble Un petit peu à fut Voilà Pour l'instant Les couleurs Je suis pas fan fan A voir ce que ça vaut Quand on l'aura En entier Évidemment On a Voilà Donc les dynamic moment Des nouvelles cinématiques Au moment clé De votre carrière Voilà Quand on change de club Signature d'une nouvelle star Dans l'équipe Gagner une compétition importante Etc etc Donc dynamic moment Donc ça je l'avais évoqué Tout à l'heure Et on retrouve Les mêmes cinématiques Que précédemment Ensuite on a Et bien écoutez Mode carrière joueur Donc les décisions Base de votre personnalité Placement Gérer votre argent Vous pouvez tout perdre Voilà ça je vous l'avais dit On va pouvoir investir De l'argent En carrière joueur Avec l'argent que l'on gagne Et attention On peut tout perdre Si on gère mal Les sous Donc voilà C'est plutôt marrant Et on peut faire du shopping Donc avec l'argent Que vous gagnez en tant que joueur Vous pourrez faire des achats Faire des dons A des causes qualitatives Donc on va pouvoir acheter Des voitures de sport On va pouvoir Voilà On va pouvoir investir C'est marrant Je trouve ça très trop marrant Honnêtement On a des nouvelles cinématiques Pour le mode carrière joueur Et manager Comme je vous l'ai dit Donc ça notamment C'est les nouvelles cinématiques En haut pour la carrière Voilà Donc ça c'est plutôt sympa Les nouvelles cinématiques Moi je prends J'adore ça Donc j'en grignote Avec plaisir Et voilà Donc l'exemple Que je vous montrais tout à l'heure Sur Et bien Le rapport d'analyse De la négociation Si on négocie très bien Avec le club en face Et qu'on arrive A choper un joueur En dessous de sa valeur On aura une très bonne note Et si on recrute un joueur Trop cher Qu'on surpaye un joueur On aura une mauvaise note Voilà C'est sympa Franchement pour le réalisme Voilà Bah écoutez C'est tout pour cette vidéo Sur le trailer uniquement Ok désolé les gars Petite coupure Parce qu'au final J'avais fini la vidéo Mais d'autres infos sont sorties Entre temps Donc je vous les rajoute Dans la vidéo rapidement On a d'autres petites choses Qui se sont sorties Que je vous remets Donc le joueur Sera très bien accueilli Dans son club Le monde carrière joueur Donc je vous montre La petite image Que je vous ai pas montré Tout à l'heure Pas mal Encore une fois De nouvelles Cuts scènes Et ça c'est pas mal Du tout pour la carrière Notamment joueur On a des trucs Pour la carrière manager Qui arrivent de suite Notamment l'IA Qui réagira de manière Très offensive Si elle est menée En fin de match Elle fera des changements Et mettra tout en oeuvre Pour égaliser Dans FIFA 23 Donc ça c'est super intéressant Parce qu'il y aura Une vraie intelligence De l'IA Par rapport au scénario du match Si elle a absolument Besoin d'une victoire Et bah voilà Elle va être très offensive Et je pense qu'à contrario Si elle a gagné un 0 Et qu'il reste 10 minutes Elle va commencer à bétonner Donc ça c'est pas mal Du tout d'avoir une IA Comme ça Adaptative A ce qui se passe Dans le match C'est toujours mieux Niveau réalisme évidemment On a Une chose que j'aime beaucoup Il sera désormais possible De garder 17 sauvegardes De carrière Vous le savez Je crois qu'actuellement On en a 8 ou 10 Et bah dans FIFA 23 On en aura 17 Ça peut vous paraître Enaudin Mais pour moi c'est important Parce que moi Je suis le genre de mec A perdre mes sauvegardes N'est-ce pas Cette année ça m'est arrivé Donc on aura 17 sauvegardes On sera tranquille Et on pourra faire Vraiment beaucoup de carrière Et ça ce sera Vraiment le feu On a également un truc Que j'avais pas vu tout à l'heure C'est une jauge de tension Sera présente Durant les négociations De transfert Slash contrat Dans FIFA 23 La jauge de tension Elle est tout simplement ici Donc au fur et à mesure Que vous faites Des contre-propositions Et bien dans le Dans le Bah la négociation Et bien Il y a une jauge de tension Si la jauge de tension Va trop dans le rouge Et bah Le deal il capote Voilà Le deal il capote Et ça vous permet De voir un peu plus Enfin voilà C'est bien pour l'oralisme Ça permet de voir Que les esprits s'échauffent un peu On arrive pas à se mettre d'accord Et bah le deal il se fait pas Parce qu'on a trop On a trop essayé De gratter de l'argent Voilà Donc ça c'est plutôt sympa En termes de réalisme Encore une fois D'avoir une jauge de tension Je trouve ça vraiment bien Pour le réalisme On a une autre info Que je trouve très sympa aussi Donc voilà Les cinématiques A des moments clés Comme je vous l'ai dit On a quelque chose de nouveau Pour la présaison Seul le gagnant du tournoi De présaison A un prix Donc à des millions d'euros Trois matchs seront joués Donc trois matchs de présaison Et les matchs de présaison Seront plus proches Du début de la saison Là quand on commence la carrière Les matchs de présaison Ils sont directement Quand on vient de créer la carrière Alors que là Dans FIFA 23 Ce sera beaucoup plus proche Du championnat Et ce sera pas A un moins d'intervalle Du championnat Ce qui est complètement débile On va pas se mentir Parce que là actuellement On a le tournoi d'avant saison Un mois avant le début du championnat Notamment en Ligue 1 Ce qui est complètement Inutile finalement Pour le tranchant et tout C'est pas pratique Voilà donc Cette fois-ci S'il n'y a pas d'autres infos Et bien on se laisse là Si ça vous a plu la vidéo Bastonnez les pouces En l'air bien évidemment Mettez des petits commentaires Je vous fais plein de bisous C'était SD Tchaos Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501